bonjour aujourd'hui on va voir un ensemble d'images histologiques qui illustrent les différents types de tissus qu'on a vu au cours ensemble alors toutes ces images seront qui seront vues ou présentées elles ont été prises d'internet on va faire la première séance qui va concerner les épithélium de revêtement et épithélium glandulaire la deuxième séance qui va porter sur le tissu conjonctif ordinaire et le tissu conjonctif spécialisé précisément donc on va prendre l'os et le cartilage comme exemple et la troisième séance ça va être le tissu musculaire et le tissu nerveux alors ici c'est un schéma une image qui vous rappelle la majorité des types de revêtement de surface ou d'épithélium de revêtement que vous connaissez donc il faut toujours garder en tête les trois critères de classification morphologique de ces épithélium de revêtement alors selon la forme des cellules donc là c'est une forme qui est aplatie là par exemple c'est cubique là c'est c'est prismatique ou cylindrique bien sûr selon le nombre des couches là pour ce qu'on a ce qu'on vient de noter c'est des épithélium qui sont simples par contre ici c'est épithélium qui sont pluristratifié ou stratifié puis la forme des cellules on va se baser sur la couche la plus superficielle à chaque fois de ces cellules il ya le pseudo stratifié qui est intermédiaire si vous voulez on va voir sur d'autres images c'est quoi alors ici on a un petit vaisseau dans l'épithélium de revêtement que vous voyez à ce niveau là effet de cellules qui sont aplatis c'est à dire elles sont plus larges que hautes donc c'est l'endothélium vasculaire donc on voit très bien les globules rouges dans sa lumière sur cette image c'est un épithélium qui est plus épais ça se voit alors bien sûr il est fait d'une superposition de plusieurs couches cellulaires donc c'est un épithélium qui est pluristratifié et regardez au niveau de cette couche superficielle on a des cellules qui sont aplatis dans les appels cellules aplatis ou pavimenteuse et aussi en surface on voit ici une lamelle de kératine c'est une différenciation parmi les différenciations qui rentrent dans la classification morphologique au niveau de la couche basale il y a des cellules qui sont un petit peu sombre par exemple ici au niveau de leur cytoplasme parce qu'il y a de la sécrétion de la mélanine on appelle ces cellules là les mélanocytes et là vous avez votre membrane basale donc là c'est la membrane basale qui va bien sûr limiter cet épithélium en bas et juste au dessous de cette membrane basale vous avez le tissu conjonctif ou dans ce cas là on se connaît devant une peau donc c'est le derme en place alors concernant cet épiderme épithélium de revêtement cutané on voit ici toujours cette stratification c'est un épithélium qui est qui est pluristratifié fait de plusieurs couches et si on prend chaque couche à part on a des noyaux qui sont si vous voulez plus ou moins alignés et vous avez ici b en bas c'est la couche basale qui comporte les mélanocytes dont on vient de parler et qui sont caractérisés par leur cytoplasme pigmenté c'est une différenciation cellulaire cytoplasmique ensuite vous avez le s c'est le stratum si vous voulez spinosome ou la couche épineuse on voit très bien à ces niveaux là les desmosomes ou les jonctions intercellulaires entre les kératinocytes de cette couche ce qui donne un aspect épineux à cette couche c'est pourquoi on l'appelle couche épineuse ou stratum spinosome donc juste au dessus de cette couche vous avez la couche granuleuse caractérisée par des kératinocytes avec des grains de kératine au niveau de leur cytoplasme c'est aussi une différenciation cellulaire cytoplasmique et quand ces cellules là vont libérer leur kératine il y aura une couche c'est en superficie qu'on appelle la couche cornée voilà donc c'est un épithéliant pour récapituler pluristratifié ou stratifié pavimente parce que la couche superficielle est aplatie kératiniser parce que vous avez la kératine en surface et il comporte au niveau de ces couches basales des mélanocytes donc là c'est la membrane basale à ce niveau là et là c'est le conjonctif sous-jacent ou le derme parce qu'on est toujours au niveau de la peau là par contre vous êtes devant un épithélium qui n'est pas vraiment pluristratifié qui n'est pas simple mais on voit que les noyaux sont à des hauteurs un petit peu différentes c'est le pseudo stratifié quand on regarde très bien très bien on va voir sur un plus fort grossissement cet épithélium là au plus fort grossissement il est fait de cellules qui ont tout un point d'attache par rapport à la membrane basale qui à ce niveau là donc toutes ces cellules là qui sont faites de trois types il ya les cellules avec du mucus au niveau de leur cytoplasme ce sont les cellules calyciformes avec du mucus ou des vacuoles de mucus il ya les cellules ciliées avec une différenciation apicale en cils et il ya ces petites cellules en bas qui sont des cellules basales alors ces trois cellules vont former un épithélium qui pseudo stratifié c'est vrai que la majorité des cellules et cylindrique ou prismatique parce qu'elles sont plus hautes que 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 large et donc avec des cellules ciliées et avec des cellules calyciformes ou mucosécrétantes sur cette image par contre on regarde on regarde ça nous fait un pseudo stratifié oui parce que les cellules toutes ont un point d'attache par rapport à la membrane basale regardez quand on regarde de près ces cellules là ils vont s'attacher au niveau de la membrane basale par le par des prolongements il ya des cellules qui sont plus petites de taille qui repose aussi sur la membrane basale et même celle là qui est superficielle regardez si vous suivez son prolongement et la ramène où il a relié à la membrane basale en bas donc c'est un épithélium qui pseudo stratifié concernant la forme des cellules on remarque qu'il y a trois formes de cellules donc c'est un polymorphe parce que si vous prenez la cette dernière cellule qu'on vient de pointer celle là qui est binucléé c'est une cellule qui est en parapluie avec un prolongement qui la relie à la membrane basale c'est une cellule superficielle ou recouvrante en parapluie si vous prenez celle là par exemple c'est une cellule qui a un pôle renflé en raquette avec un prolongement qui la ramène aussi à la membrane basale c'est une cellule intermédiaire en raquette et en bas vous avez des petites cellules basales qui reposent directement sur la membrane basale donc là c'est un épithélium qui est polymorphe poly plusieurs morphes morphologie ou forme donc vous avez plusieurs formes cellulaires il est pseudo stratifié et c'est un épithélium qui caractérise les voies urinaires excrétrices alors pour l'épithélium qu'on a vu sur la slide précédente c'est un épithélium qui est de type respiratoire alors maintenant après avoir vu quelques exemples d'épithélium de revêtement vous avez ici sur ce schéma un épithélium glandulaire vous avez un parenchyme glandulaire exocrine pourquoi parce qu'on a ici un canal excréteur là où j'ai pointé sa lumière là sans les cellules épithéliales de revêtement de ce canal et juste à côté vous avez des assinies donc là un assinus séreux fait de plusieurs cellules séreuses caractérisées par la présence de grains cytoplasmiques de sécrétions protéiques ou enzymatiques il y a aussi des assinies muqueux là où c'est clair donc c'est des cellules qui sont claires cellules muqueuses de l'assinus muqueux remarquez qu'au niveau de l'assinus muqueux vous avez en forme un petit peu allongée par rapport à l'assinus séreux l'assinus séreux sa lumière est centrale il est virtuel il est arrondi alors que pour le l'assinus muqueux vous avez une forme qui est allongée avec une lumière plus ou moins visible donc ces assinies que ce soit séreux ou muqueux sont enchâssés dans du tissu interstitiel de soutien donc qui dit tissu de soutien donc c'est vraiment vascularisé et ça comporte des capillaires sanguins comme on le voit très bien donc là c'est la correspondance en images histologiques c'est à dire vous avez les structures excrétrices ou les canaux excrèteur ici donc j'ai pointé leur lumière et là ce sont les assinies muqueux donc quand c'est clair séreux quand c'est foncé voilà quand vous regardez les assinies séreux ils ont des noyaux qui sont paracentraux qui sont arrondis ou sphériques alors que quand vous regardez les assinies muqueux c'est des noyaux qui sont vraiment excentrés refoulés vers la base de la cellule par un cytoplasme qui est riche en produits sécrétions muqueuses donc là c'est le tissu interstitiel et là c'est les membranes basales que ce soit des les membranes basales des unités excrétrices ou des unités là par exemple sécrétrices on peut voir des assinies qui sont mixtes là c'est un assinus muqueux et qui est coiffé par un croissant séreux donc on peut voir ça voilà donc c'est une glande exocrine en fort grossissement vous avez là une structure canalaire exocrine ou excrétrice voilà avec son épithélium de revêtement sa lumière le tissu conjonctif avec des structures vasculaires un capillaire sanguin par exemple à ce niveau là et vous avez les assinies séreux et les assinies muqueux dont on vient de parler quand on est devant une glande endocrine bien sûr on va pas avoir de structure canalaire parce que le produit va être libéré directement dans le sang je parle des glandes endocrine notamment là où c'est vous avez une glande anatomiquement individualisable par exemple la glande thyroïde la glande parathyroïde la glande surrénale mais sachez que certains organes par exemple le pancréa comporte des structures endocrines et c'est le cas de cette image là regardez très bien tout ce qui est la sombre ce sont les assinies séreux exocrine du pancréa exocrine la majorité de la glande est faite de ces assinies séreux qui se rapprochent un peu du parenchyme salivaire qu'on vient de voir exocrine à des différences bien sûr que vous allez voir ultérieurement alors vous avez l'unité excrétrice de ce parenchyme exocrine et là vous avez au centre cette structure arrondie en îlots donc c'est un îlot si vous voulez endocrine cet îlot endocrine comporte des cellules arrondies de plus petite taille donc quand vous regardez vous revenez aux assinies c'est plutôt des cellules qui sont pyramidales ou triangulaires là c'est des cellules qui sont petites arrondies même leur cytoplasme il est plus clair avec un aspect qui est granulaire et cet îlot est parcouru par de petits capillaires sanguins qui vont avoir une architecture endocrine et c'est là où va être libéré notre notre hormone donc au niveau du pancréas il y a plusieurs hormones selon bien sûr la nature de l'îlot de longue hérance en question voilà alors maintenant pour parler un peu du tissu conjonctif ordinaire et conjonctif spécialisé l'ocèle cartilage on vous a choisi ces images là donc première image c'est une image qui prend la partie de la paroi digestif principalement donc la paroi colique bon colique intestinale vous avez ici la sous-muqueuse donc cette sous-muqueuse là c'est un tissu conjonctif qui est lâche pourquoi on a dit que c'est là je pense qu'il ya un certain équilibre entre tous les éléments cellulaires fibres ou fibrillaires et la substance fondamentale c'est pourquoi on l'a on l'appelle tissu conjonctif lâche voilà donc là par contre c'est un tissu conjonctif qui est fibreux regardez que vous avez vous avez par rapport ou si vous comparez à l'image précédente vous avez des faisceaux de collagène qui sont assez abondons qui sont disposés certes de façon irrégulière mais qui comblent vraiment la totalité de l'espace intercellulaire donc on voit ici des faisceaux de collagène tout ce qui est rose et des faisceaux de collagène donc là c'est le noyau des cellules du tissu conjonctif donc la noyau des fibroblastes l'as le vide c'est la substance fondamentale et là vous voyez la présence de structures petites structures vasculaires donc là c'est un tissu conjonctif dense qui est irrégulier parce que il existe aussi le régulier lorsque vous avez un ordonnancement bien fait de ces faisceaux de collagène donc là c'est le tissu conjonctif ordinaire de type cellulaire parce que vous avez une abondance en cellules donc l'exemple que je vous ai mis ici c'est le tissu adipeux donc vous avez plusieurs cellules adipocytaires que je vous ai pointé par exemple ici je vous en ai pointé deux ces cellules là elles sont caractérisées par un cytoplasme qui est optiquement vide parce qu'au départ c'était riche en triglycérides mais après la technique dont on a parlé au cours il y a eu une dissolution de ces graisses là laissant cet espace vide et paraissant comme ça alors avec un noyau qui est vraiment refoulé vers la périphérie excentrée regardez les noyaux de ces adipocytes donc ça c'est le tissu adipeux c'est la graisse blanche bien évidemment et là vous avez aussi des structures vasculaires au niveau de ce tissu conjonctif cellulaire les cellules sont beaucoup plus abondantes que tout ce qui est le fibre extracellulaire et substance fondamentale maintenant pour le conjonctif spécialisé on a pris le tissu cartilagineux et on vous montrera aussi le tissu osseux le tissu cartilagineux j'ai commencé par cette variété le tissu conjonctif yalin ce que vous voyez ici c'est la substance ou la matrice extracellulaire qui est transparente qui est yaline ça ne laisse pas voir de fibres donc c'est c'est le cartilage la caractéristique principale de ce cartilage yalin avec les chondrocytes à ce niveau là qui sont caractérisés par la présence de vacuoles intracytoplasmiques lipidiques qui donne ses aspects optiquement vides au niveau de la cellule ces chondrocytes peuvent se localiser un à deux dans des espaces virtuels de la matrice extracellulaire qu'on appelle chondroplaste donc là le tissu cartilagineux yalin est soutenu par son péricandre qui va être vascularisé et qui va le nourrir au four grossissement voit très bien cette substance ou cette matrice extracellulaire qui est yaline transparente parce qu'elle est vraiment très très pauvre en fibres et là c'est le chondrocyte avec sa vacuole caractéristique que son noyau et sa logette ou son chondroplaste donc là c'est le cartilage élastique avec beaucoup d'amendances de fibres élastiques qu'on voit très bien en extracellulaire les chondrocytes qui sont plus nombreux par rapport aux cartilages yalin et vous avez toujours ces vacuoles intracytoplasmiques lipidiques qui apparaissent optiquement vides vous avez le noyau de la cellule et les cellules peuvent siéger aussi au niveau de logette ou chondroplaste en nombre c'est à dire individuellement ou rassemblées en petits groupes donc toujours en coloration spéciale pour voir de près ces fibres élastiques qui sont abandantes au niveau de la matrice extracellulaire alors pour le cartilage fibreux c'est un cartilage qui est fibre donc c'est très riche en faisceaux de collagène regardez beaucoup de collagène qui s'organise en faisceaux et regardez les chondrocytes qui sont vraiment situés entre les faisceaux de collagène et on a l'impression qu'ils sont un petit peu comprimés par ces faisceaux de collagène alors concernant le tissu osseux ici c'est un schéma que je vous rappelle juste pour vous vous montrer à les trois types de cellules ostéoformatrices donc les cellules bordantes qui sont au repos et qui sont aplaties qui forment une sorte de pseudo épithélium à la surface osseuse et puis la cellule la plus active ostéoformatrice qui est l'ostéoblast riche en organites intracellulaires notamment ceux qui vont participer à la synthèse de la matrice extracellulaire c'est une cellule qui est de grande taille et qui est polarisée avec des prolongements vers le pôle au contact de la matrice extracellulaire donc ces prolongements vont communiquer avec les prolongements de des autres cellules qui sont situées ou renfermées dans la matrice extracellulaire minéralisée donc on vous rappelle aussi que ici à l'interface ostéoblastes et matrice extracellulaire c'est une substance qui organique qui n'est pas encore minéralisée et ce n'est qu'après le dépôt de de cristaux d'hydroxyapatite que la minéralisation a lieu à ce niveau là et là les ostéoblastes peuvent se transformer en ostéocytes qui sont cette fois ci des cellules moins actives avec pratiquement peu peu très peu d'organites intracellulaires et surtout des prolongements sur toutes leurs circonférences voilà ici c'est une image histologique de travées osseuses regardez travées d'os lamellaire d'un tissu osseux spongieux avec des logettes médulaires qui comportent de la moelle hématopoïétique et de voilà du tissu adipeux alors ces lamelles ou ces travées osseuses ils sont faits de plusieurs lamelles de d'os qui sont organisés et dans cette 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 travées osseuses on voit les ostéocytes qui se loge dans leur ostéoplastes en surface osseuse on voit les cellules ostéoblastiques qui sont les cellules ostéoformatrices les plus actives donc là c'est du tissu osseux compacte alors vous avez des ostéones vous avez là un ostéone voilà avec son canal de averse au centre qui comprend les structures vasculaires et nerveuses avec les lamelles concentriques entre lesquelles on note la présence des ostéocytes il y a bien sûr plusieurs ostéones qui vont être contiguës les unes par rapport aux autres sur ce schéma là qui montre ce cétos cortical principalement d'un osse lent qui de type compact vous avez plusieurs ostéones et à l'intérieur de chaque ostéone qui a la forme d'un cylindre vous avez le canal de averses avec les structures vasculaires à l'intérieur vous avez les canaux de vokman qui font ils sont transversaux et qui font communiquer les canaux de averses entre eux et vous avez bien sûr c'est c'est ces ostéones entre lesquels on trouve si vous voulez les systèmes ou les lamelles interstitielles c'est à dire les vestiges d'ostéone préexistante il ya aussi les systèmes circonférentiels externes dont on a parlé au cours il ya aussi les systèmes circonférentiels internes et vers la partie interne de de cette corticale ou de cet os compact vous allez voir du tissu osseux spongieux avec des travées osseuses et des logètes médulaires donc là ce sont les vaisseaux qu'on va voir au niveau du canal médulaire bien sûr en surface l'os va être revêtue par du périoste tapissé par du périoste et vers la qualité médulaire il va être tapissé par de l'endoste les deux sont bien sûr vascularisés alors maintenant concernant le tissu musculaire et le tissu nerveux donc pour le tissu musculaire on va commencer par le tissu musculaire strié squelettique qui est fait de cellules allongées regardez là vous avez une cellule là deux trois quatre c'est 100 ce sont des cellules qui sont très allongées on les appelle fibres musculaires strié squelettique ou aussi rhabdomyocytes notez la présence de noyaux en périphérie donc plusieurs noyaux en périphérie de ces cellules là ils sont directement sous la membrane cytoplasmique et au niveau du cytoplasme remarquez aussi la succession de ces bandes claires bandes sombres de façon bien organisée voilà c'est en fait due à l'organisation sarcomérique à l'échelle moléculaire et cette si vous voulez cette striation elle est transversale par rapport à l'axe de la cellule toutes les cellules normalement sont revêtues par une membrane basale alors la membrane basale va doubler la membrane cytoplasmique et toutes les deux vont former ce qu'on appelle le sarcoleme et entre deux cellules musculaires c'est à dire à ce niveau là par exemple on va avoir ce qu'on appelle le l'endomysium ou le tissu la gaine la plus conjonctive la plus interne qu'on a vu dans le niveau d'organisation du muscle strié squelettique il y aura aussi des cellules satellites qui vont être plaqués contre la membrane basale de de la cellules musculaires trié squelettique et dans le rôle et la régénération alors quand les fibres musculaires sont coupées de façon transversale on va voir cet aspect là de cellules avec quelques noyaux périphériques et un regroupement des organiques notamment des myofibris de cette façon là donc ce sont les champs de conne dont on a parlé donc toutes les gaines conjonctives qui qui enveloppe les cellules musculaires strié que ce soit individuellement à dire l'endomysium ou sous forme de faisceau à l'ensemble de fibres musculaires c'est le périmysium ou quand ça englobe tout ça on gagne tout le muscle le périmysium ils sont vascularisés alors là on fait pour grossissement juste pour s'approcher un petit peu de ces striations transversales donc si vous voulez alternance de zone sombre et de zone claire donc là les noyaux périphériques là la membrane cytoplasmique qui va être doublée par la membrane basale et là c'est l'endomysium pour le tissu musculaire cardiaque c'est un tissu musculaire aussi strié les cellules on les appelle le cardiomyocyte on les appelle cardiomyocyte ce sont des cellules qui sont regardez si vous prenez cette cellule par exemple c'est des cellules qui sont bon pardon juste ici donc c'est une cellule qui est moins allongée par rapport au rabdomyocyte avec un noyau parfois deux noyaux mais qui sont disposés au centre de la cellule et vous avez des dispositifs jonctionnels entre les cellules voisines avec des extrémités qui sont regardez qui sont un peu ramifié de ces cellules voilà c'est des extrémités qui sont fourchues ou ramifiées entre ces cellules là il ya l'endocarde qui l'équivalent de l'endomysium pas de cellules satellites et cet endocarde est richement vascularisé voilà sur une autre coupe juste pour vous montrer les striations transversales alternance de zone ou bon bon de sombre et bon de clé en rapport avec l'organisation sarcomérique comme ce qu'on a vu au niveau du muscle strié squelettique donc là l'endocarde voilà et pour le tissu musculaire lisse vous avez des cellules qui ne sont pas strié des cellules qui sont fusiformes ils ont des extrémités qui sont pointues ou effilées et en une partie centrale qui est un petit peu renflée et au niveau cette partie centrale il y a les noyaux le noyau qui est un petit peu allongé avec les extrémités arrondi en bout de cigare voilà entre les cellules il ya toujours du tissu interstitiel et les cellules se regroupent aussi en faisceaux et sont entourés par aussi du tissu un conjonctif donc ici pour le tissu nerveux je vous rappelle les différentes types les différents types de cellules constituant le tissu nerveux central donc là c'est principalement la cellule nerveuse avec son corps cellulaire ou péricarion avec les dendrites qui sont les prolongements afférent l'axone qui est le prolongement le plus lent et efférent alors les cellules non nerveuses y comporte les oligodendrocytes ou les cellules oligodendroglia qui sont impliquées dans la immunisation du système nerveux central les astrocytes qui jouent un rôle très important de soutien de protection et surtout de barrière hématoencéphalique on voit ici le contact de cette cellule avec le courant sanguin il va faire en sorte d'empêcher tout ce qui est facteur qui va passer directement au parenchyme cérébral il va l'empêcher à agresser ce parenchyme là donc là ce sont les cellules de la microglie qui lorsqu'ils seront lorsqu'elles seront activées ils vont jouer le rôle de macrophages que vous connaissez déjà donc c'est des cellules qui sont d'origine monocytaires et là vous avez des épondymocytes dont le prolongement basal va s'étendre dans l'épaisseur du parenchyme cérébral et là le pôle apical il est au contact de des cavités ventriculaires et de la cavité du canal médulaire voilà le rôle c'est bien sûr là voilà des échanges entre les lcr qui est situé ici et le parenchyme cérébral et dans certains endroits notamment les plexus courouis c'est la sécrétion et la production de ce liquide céphalo-rachidien donc là une coupe histologique au niveau du système nerveux central qui montre là le péricarion de neurones regardez qu'au niveau de ce péricarion au corps cellulaire il y a des granulations bleuâtres ce sont les corps de misles on a vu que c'est des corps qui sont faits de de réticulants endoplasmiques associés à des ribosomes là vous avez le noyau avec son nucléol et là vous avez les les dendrites et là le compte d'émergence de l'accent donc bien sûr on est au niveau de la substance grise au niveau de la substance blanche je vous rappelle qu'on est au niveau du système nerveux central principalement au niveau du de la moelle épinière au niveau de la substance blanche c'est principalement des axones et on voit des axones ici qui sont bien niélinisées quand on dit axones ça veut dire bien sûr le prolongement le plus lent de la cellule nerveuse et niélinisées bien sûr ça a été niélinisées et ont gagné par de la niéline fabriquée par les olivobondrocytes maintenant pour le système nerveux périphérique on a vu la structure du nerf périphérique on voit très bien sûr cette image ce niveau d'organisation alors en dehors vous avez l'épinèvre qui est un tissu conjonctif dense vascularisé regardez et à partir de cet épinèvre vous aurez le périnèvre qui qui est aussi une gaine conjonctif mais cette fois ci cette gaine elle va entourer un ensemble de fibres nerveuses quand on parle de fibres nerveuses c'est une un axone avec la cellule de schwan qui l'entoure et sa membrane basale donc là vous avez le noyau de la cellule de schwan pardon là vous avez la gaine de liéline qui entoure l'axone à ce niveau là et chaque axone chaque fibre nerveuse et bien sûr va être entouré par un tissu qu'on appelle l'endoneur c'est un tissu de soutien conjonctif qui va être appelé endoneur voilà je vous remercie